Ponscorphe, c'est la ville du saumon. Ça tombe bien, j'ai toujours rêvé d'attraper un poisson à main nue dans la rivière, un peu comme dans Koh-Lanta. Ah oui, sauf que là, il y a des ortis. Bon, bah tant pis. Au prochain conseil, c'est moi qui vais me faire éliminer. À 20 minutes de Lorient, la vallée du Scorphe est un véritable havre de paix. Quand on vient ici, on peut en profiter pour découvrir Ponscorphe et ses artisans d'art, mais également pour taper quelques balles sur le golf de Kévin. C'est d'ailleurs là où j'irai tout à l'heure, histoire de faire un swing sur le practice. Ouais, je sais, on a l'impression que je maîtrise, mais en fait pas du tout. Alors Marine, tu es créatrice de bijoux ici à Ponscorphe. Est-ce que tu peux déjà me raconter le lien entre l'artisanat d'art et le village de Ponscorphe ? Nos ateliers d'art, pour la plupart, sont situés dans de vieux bâtiments qui ont été réhabilités il y a une vingtaine d'années par le maire de Ponscorphe et restaurés pour devenir des ateliers d'art. Je travaille principalement les métaux précieux comme l'argent, 950 millièmes et l'or jaune, 18 carats. Et j'aime beaucoup les allier à des matériaux moins précieux comme le cuivre, comme le laiton, comme des textiles aussi. J'aime beaucoup laisser l'empreinte du granit ou des fibres de lin dans le métal. Il y a plein de jolis endroits à visiter quand on vient à Ponscorphe. Alors ouais, Ponscorphe, c'est un village qui est plein, plein, plein de charmes et qui a un centre historique vraiment très joli. Bon, rien à voir, mais est-ce que tu es une amatrice de golf ? Non, pas du tout. Ah bon, dommage. A défaut de jouer avec Marine, je vais m'entraîner sur le practice. Seul, face à mon destin de golfeur olympique. Bon, moi j'ai trop la classe parce que je golf en compagnie du directeur du golf de Kevin, Pavel. Dites, est-ce qu'il faut forcément être un pro du swing pour venir ici ou est-ce que ça s'adresse vraiment à tout le monde ? Effectivement, c'est ouvert à tous. N'importe qui peut démarrer le golf. Vous faites même des initiations gratuites. Alors, effectivement, on tient notamment sur Kevin et sur Plummer à créer le plus grand nombre de golfeurs. Donc pour ce faire, nous organiserons des initiations gratuites tout au long de l'année. Donc là, vous allez m'initier à viser le trou 18 en un coup. J'espère que vous allez bien suivre les conseils et que tout va bien se passer. Allez-y, je vous laisse m'expliquer. On prend un peu d'élan sur la droite et on renvoie sur la gauche. Evan, essayez de vous aligner par rapport à mon club. C'est pas mal. Bon, je reviendrai pour m'entraîner mieux. Bien sûr, pour performer. Pour égaler Tiger Woods. Voilà. J'adore le golf. J'ai peur. Ah ben mince, les clubs, ils sont où ? J'ai dû les perdre en cours de route.